Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit que vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance un quart d'état. Nous allons ici parler, aborder un sujet qui est des frères de la chronique, qui trouve beaucoup de personnes, y compris le monde, les chrétiens, un peu partout. C'est sur la personne des Hoshua-Machia, communément appelée dans les versions classiques, actuelles, qui a été traduite en français sur la personne de Jésus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les écritures. Quand tu plonges dans les écritures, vont s'égarer complètement dans leur ignorance, dans leur, on va dire, imagination, corrompue premièrement. Et ici, on va, comme je l'ai dit, tôt à l'introduction, je sais que les combats commencent déjà. Là, je suis encore en Côte d'Ivoire, dans la ville de Jackville, au bord de l'océan Atlantique. Vous voyez, c'est à Coral Blue. Donc, pour ceux, celles qui vont venir en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous rendre à Jackville, vous demandez l'hôtel Coral Blue, juste à côté de l'océan Atlantique. Et c'est merveilleux l'endroit. Dans les bibliothèques classiques, quand vous lisez dans Jean, chapitre 8, verset 58, donc vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version, dans Jean 8, 58, celui qu'on appelle Jésus dans ses versions classiques, que des rédigés au Moyen-Âge, pas des esclavagistes et des pauvres racistes, Jésus, là, avait une conversation avec certaines personnes. Et dans la conversation, il va déclarer qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Et beaucoup de chrétiens, maintenant, vont prendre ce verset pour dire que Jésus est Dieu lui-même. Donc, il y avait Adonai, Jeovah, Elohim de l'Ancien Testament, parce que dans Edzode, chapitre 3, verset 14, Dieu envoie Moïse en Égypte. Et quand il envoie, il dit à Moïse que je suis, c'est ce que Moïse doit dire aux enfants d'Israël. Donc, les chrétiens, les pauvres arrivistes, et les dieux m'ont dit, vont venir prendre ces deux versets, ces deux chapitres, vont fusionner les deux chapitres en disant que Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, la Torah, que je suis m'a envoyé, en s'adressant à Moïse, et Jésus, maintenant, dans Jean 8, 58, quand il dit je suis, ils vont dire forcément, c'est la même personne qui parlait dans l'Ancien Testament, sans toutefois savoir ce qu'il veut dire je suis dans le contexte, donc ils vont mélanger, parce que ce sont des personnes, premièrement, qui ne savent rien de la spiritualité, ils ne comprennent même pas le langage, ou tout simplement, ils ne comprennent pas le français. On va essayer d'éclairer ce verset, et ensuite, on va entrer dans Bible, la seule version authentique, pas de contradiction, pas de mensonge, où le vrai Christ lui-même, quand il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il disait cela, et dans les profondeurs même de la connaissance. On va aller dans la version classique, dans Edzode, chapitre 3, verset 14, dans la Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit ici, Dieu répondit à Moïse, je suis l'être, je suis l'être invariable. Il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Il y a un point ici. Quand vous tapez, on va dire définition, le mot l'être, être, dans Google, dans les moteurs de recherche, on va vous donner une définition. Mais avant de vous donner la définition, vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr d'Advard pour comprendre ce qui veut dire l'être. Donc, la définition du mot l'être ou être veut dire quoi ? Ce qui est vivant et animé. Donc, Dieu, dans les bibliothèques classiques, révèle à Moïse qu'il est, c'est-à-dire je suis. Donc, il est vivant, il est animé. Nous allons donc faire la comparaison ici avec Bibel, la seule version authentique, par rapport à être vivant et animé concernant l'Auba. Dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 35, il est dit ici, l'Auba est au-delà du vivant. Donc, vous comprenez que le Dieu de la Bibliothèque classique est vivant et il est animé. Or, l'Auba est au-delà du vivant. Il est au-delà de l'être et du mouvement. Donc, il n'a pas besoin d'être animé parce qu'il manifeste l'être et le mouvement. Vous allez vérifier ceux qui ont déjà Bibel. Dans la préface de Bibel, il est dit ici, l'Auba est hors du visible et du non-visible, hors de toutes les réalités. « S'il avait eu une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement ou bien il aurait été engendré et animé lui-même par une existence ou une volonté pré-existante. » Déjà, je sais que beaucoup vont lire la préface, ça va les troubler, ça va les constiper. Ça veut tout simplement dire ici que l'Auba n'est pas animé parce qu'il est hors de l'existence. Il est hors de la non-existence. Il est hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Tandis que le Dieu de la Bible, il y avait Adonai, Jeovah, Elohim, le faux Dieu d'Israël. Lui, il est vivant, il est animé. Non seulement il est animé, il est contenu dans un endroit, dans un espace-temps. Quand vous allez dans d'autres versions, toujours dans Edzor 2 chapitre 3 verset 14, toujours dans les bibliothèques classiques, Dieu ne dit pas à Moïse là en ce moment que je suis ou bien, on va dire, l'être invariable, mais plutôt je serai. Quand vous allez dans la traduction du Monde Nouveau, dans la Bible des témoins de Jehova, Dieu, Yahvé, Jehova, Elohim, va dire je serai. Donc quand tu dis je serai, ça veut dire qu'en ce moment, tu n'es pas encore. Donc c'est pour vous montrer que votre Dieu, le Dieu que vous adorez, est contenu dans l'espace-temps. Il n'a pas le pouvoir sur le continuum espace-temps. Bon, on va aller dans Koudoumané chapitre 29, parce qu'on ne peut parler de quelque chose sans aller dans sa jeunesse, dans la généalogie même de la chose. On va vous expliquer pourquoi le vrai Christ, qui est Dieu qui s'avait, noir, avait fait comprendre qu'avant qu'Abraham le soit, lui, il était déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Koudoumané 29, versets 1 à 2. Il est dit ici, « Plus tard, Dieu qui s'avait accompagné de ses apôtres s'écria, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. » Il y a deux points ici. « Le non-initié qui me suit, dans le « me », le « m », c'est le « m » majuscule. C'est au-delà de la haute fréquence. « Qui me suit » ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il y a point ici. « Et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance. » Donc, on vous apprend ici que Jokhissabé vient pour estirper l'homme noir de la mort spirituelle, de la confusion, des griffes, on va dire, des griffes de l'ennemi, tout simplement, des pièges de Satan. Jokhissabé vient pour délivrer le peuple noir, premièrement. Ça veut dire que, depuis que Jokhissabé était, même avant sa venue, sa mission, on va dire, l'évangile qu'il a portée, y compris les apôtres, dans ce que vous, vous allez appeler l'Ancien Testament, était de délivrer le peuple noir, c'est-à-dire le peuple élu. Et en cette époque, y compris jusqu'à la période de la fin, tous les noirs qui existent dans ce monde, dans cette réalité actuellement, doivent être soumis uniquement, aussi, dès le pas l'évangile de Jokhissabé. C'est-à-dire que Jokhissabé n'est pas venu sauver les noirs, uniquement de son époque, c'est de tous les temps. Et ensuite, quand vous allez dans le livre, c'est-à-dire le livre des prophètes, chapitre 1, verset 5 à 7, il est dit, Jokhissabé répondit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Parce que quand on suit des débats, d'autres personnes, on va dire des musulmans, des chrétiens un peu partout, ils vont se dire, voici le dernier prophète, voici le prophète qui était envoyé à l'humanité, et ensuite de suite, tout ceci, ce ne sont que des barres d'hiverne, ce ne sont que, on va dire, des passe-temps, tout simplement. Jokhissabé, dans la réalité actuelle, dans l'ordre établi, il est venu pour le peuple noir, élu, de toutes nations, on va dire, de toutes les époques. C'est pour ça qu'avant sa manifestation physique, il va, on va envoyer les prophètes, on va envoyer les messagers, on va envoyer les initiés, pour préparer déjà le chemin, pour les faire asseoir dans cette doctrine libératrice. Sans cela, ou dans le livre des prophètes, comme je l'ai lu ici, dans le chapitre 1, verset 5 à 7, Jokhissabé répondit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Maintenant, si Jokhissabé a été envoyé au peuple noir, est-ce à dire que les autres races, y compris les blancs, les Saint-Mélés, et ainsi de suite, eux, ils étaient envoyés, on a envoyé qui pour les sauver. C'est là où d'autres religions, maintenant, vont venir, vont dire, si le Christ a été envoyé uniquement au peuple noir, tel prophète aussi sera envoyé, pour les autres nations. Non, tout est déjà bouclé. Verset 6, alors, il ne convient, pas selon l'ordre établi, de prendre de ce pain-ci, qui est uniquement réservé à la race noire, et de le donner aux blancs et aux Saint-Mélés, et à points. Mais quand sera venu le deuxième à son temps, virgule, il pourra les agréer, à condition qu'ils se soumettent entièrement au verbe de Téter. Donc, vous comprenez que l'humanité entière doit connaître uniquement une seule parole. la parole de Dieu qui s'amène et du deuxième. En gros, en dehors de Dieu qui s'amène, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de sauveur. Donc, vos soi-disant prophètes, les Jésus insus de suite. Tout ceci, ce ne sont que des distractions. c'est Satan qui est en train de vous distraire par les démons des circonstances. Dans Kudoumané, chapitre 29, verset 7 à 10, il est dit, Joss Abelé dit encore, « Je m'en vais ». Parce qu'en ce moment, il s'adressait aux non-initiés. Aux non-initiés, c'était des Noirs qui avaient renoncé au verbe de l'Oba, qui s'étaient noignés de la source. Donc, les auteurs des Bibliques classiques vont prendre cette histoire, ils vont le mettre dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, et ils vont dire là que Christ, donc, entre guillemets, Jésus s'adressait aux Juifs à son époque. Donc, vous comprenez qu'ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé les lieux, les naissances, les noms, les appellations, les couleurs. C'est un seul là où vous voyez un peu des guerres, un peu partout. Il y aura toujours la confusion dans ces peuples-là. Il y aura la confusion dans ces races. Il y aura la confusion, la désolation. toujours dans ces religions, parce qu'ils ne sont pas dans le vrai, ces religions ne connaissent pas le véritable. Donc, Jokissabé dit ici, il est répondu, je m'en vais, et vous me chercherez, pourtant, vous mourrez dans vos péchés, vous les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, ne pouvez venir où je suis, et à point. Il est dit encore, vous êtes du monde visible, visible et physique, moi, avec un M majuscule, je ne suis point d'ici. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis point de ce monde. C'est pourquoi, vos péchés, vous feront goûter, à la mort spirituelle, car si vous, non-initiés, ne croyez pas en ce que je suis et n'acceptez pas les paroles que je dis, il y a virgule, et ne les mettez pas en pratique, vous mourrez dans vos péchés. Donc, en ce moment, il y avait les blancs et les sans-mêlés, il y avait aussi les non-initiés. Mais, le message était centré, uniquement, aux non-initiés, qui écoutaient, Dieu qui savait. Et dans Koudoumanet 29, verset 15 à 19, on lit ceci. « Comme il parlait ainsi, beaucoup de non-initiés crues en lui, crues et misent leur foi en lui. » les non-initiés qui étaient là, parmi les blancs et les sans-mêlés, quand ils ont entendu Dieu qui savait parler, avec une telle conviction, leur esprit sentait directement que ce que Dieu qui savait disait était la vérité authentique. Donc, en ce moment, beaucoup qui étaient là ont cru à son message, ont cru à ce qu'il disait, ont cru à ce qui émanait de lui. Alors, il dit aux non-initiés qui avaient cru dans lui, lui, c'est avec un L majuscule, parce que ces non-initiés-ci, en ce moment, ont capté la fréquence que celui qui était là physiquement, ce n'était pas lui seulement qu'il fallait croire. Il fallait croire à celui qui est à l'intérieur, à celui qui se dissimule derrière l'avatar, l'enveloppe qu'on voyait là actuellement. Et Dieu qui savait aussi, c'est en cela où l'auteur du récit va expliquer que, alors, il dit aux non-initiés qui avaient cru ton L, L, avec un L majuscule, si vous demeurez et restez fidèles dans ma parole, dans votre état conscient et que ma parole demeure en vous après avoir sondé et jugé digne, c'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Dieu qui s'appelle donc la parole du Verbe, la parole pénètre en toi en tant que sement parce que toi, tu es une terre et la parole va te sonder, va te sonder et ça te trouve digne et demeure en toi et produit des fruits et t'amène dans la sanctification. Mais ça ne demeure pas en toi, ça veut dire que en te sondant et t'as pas trouvé digne. C'est pour cela que tu peux faire 20 ans dans la foi, ta spiritualité n'avance pas, c'est-à-dire tu restes dans l'état d'un cadavre et ça, c'est très très important. Vous serez réellement mes disciples. Vous recevrez l'appel. Maintenant, dans les versions classiques, ils ont pris ce passage, ils ont, comme je l'ai dit, introduit dans les canones, ils ont modifié plein de phrases, ils ont simplifié ces paroles. Dans Jean 8.32, beaucoup de chrétiens, en tout cas, ceux qui lisent beaucoup la Bible et ceux qui écoutent les messages, comprennent, écoutent et connaissent ce verset. Dans Jean 8.32, il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, dans la vraie version dans la Bible, il est dit ici dans Kodoumanet 29, verset 17, vous recevrez l'appel du puissant verbe de Loma, puis dans votre cheminement avec lui, dans votre état conscient, vous le connaîtrez en tant que vérité interdite. Il y a virgule. dès lors, celui qui est la vérité interdite de Loma vous initiera personnellement dans l'entronisation divine, puis vous serez libéré des liens de la mort spirituelle et vous serez complètement affranchi de l'anti-vérité. Voilà ce que les auteurs des Bibles n'ont pas pu rapporter parce que c'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Et Dieu qui s'avait poursuivi dit alors, mais avant de poursuivre, il y a les sang-mêlés qui étaient là, qui écoutaient ce que Dieu qui savait, répondait, ce qu'il disait aux noms des initiés qui étaient là. Alors les sang-mêlés, c'est-à-dire les sang-mêlés, lui répondent dire, nous sommes, nous aussi, de la race du patriarche sango. Sango, c'est celui qu'ils vont appeler dans les bibliothèques classiques, Abraham et dans les autres religions dites révélées, Ibrahim. Donc, ceux qu'on appelle Abraham, mais son vrai nom c'est Sango et c'était un noir car la spiritualité est une question de race. Alors les sang-mêlés lui répondent dire, nous sommes, nous aussi, de la race du puissant, c'est-à-dire du patriarche sango. Pourquoi veux-tu donc, pourquoi veux-tu uniquement libérer les noirs, entre parenthèses, non initiés, que voici ? Parce que ces sang-mêlés qui étaient là ont capté le message de Dioc Isabel, ont saisi la portée de ses propos. ils ont compris que Dioc Isabel s'adressait uniquement aux non-initiés et ensuite était venu pour eux, pour les délivrer, pour les esterper de la mort spirituelle. Donc les sang-mêlés maintenant, ils vont répondre à Dioc Isabel, ils vont dire mais tu es en train de nous ignorer, tu es en train de parler aux non-initiés uniquement, mais nous aussi, nous faisons partie de la source, nous sommes de la race du patriarche Sango, donc tu dois aussi venir pour nous. Et c'est là où le débat va commencer. Donc Dioc Isabel maintenant est ensuite alors certains non-initiés dit à Dioc Isabel, nous, nous ne sommes pas asservis, physiquement pas personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres ? Point d'interrogation. Parce que Dioc Isabel disait que si les non-initiés n'adhèrent pas à son message, n'adhèrent pas à ce qu'il est, à ce qu'il dit, ils seront toujours captifs de la mort spirituelle dont en gros ils vont demeurer esclaves. Et les non-initiés de cette époque vont reprendre parce qu'eux ne subissaient pas l'esclavage. Donc l'esclavage que vous avez connu dans les Amériques, les Antilles, l'Europe, et ainsi de suite, n'avait pas encore eu lieu à cette époque. Parce qu'à ce moment, l'Amérique n'existait pas, la France, les différents pays que vous connaissez actuellement, avec ces non-initiés, ils n'existaient pas encore. Et ces non-initiés, ces noirs vont dire à Dioc Isabe, mais on n'a jamais subi l'esclavage, nous ne sommes pas esclaves. Physiquement, nous ne sommes pas esclaves. Comment se fait-il que on tente de prononcer ces gens de propos ? Alors, vraiment, je vous l'assure, l'a répondu Dioc Isabe, si vous n'êtes pas avec moi, écoutez attentivement. Pendant la conversation, Dioc Isabe s'adresse aux non-initiés parce qu'il était envoyé pour les non-initiés. Et il s'en mêlent, il lui pose la question au moment où Dioc Isabe va révéler cela aux non-initiés. Mais Dioc Isabe ne répond aucunement au propos des sans-mêlés. Donc, il les ignore ici, il répond aux non-initiés. C'est pour ça qu'il dit ici, vraiment, je vous l'assure, l'a répondu Dioc Isabe, si vous n'êtes pas avec moi, moi, c'est avec un M majuscule. Vous êtes enchaînés au péché. Or, un blanc ainsi qu'un sans-mêlé ne font point partie de la source. Voilà ce que Dioc Isabe révèle ici. Un initié, lui, en fait partie pour toujours. Donc, il dit ici, vous non-initiés qui m'écoutez actuellement, quand vous allez adhérer à mes propos, à mon enseignement, à mon initiation, vous allez être intronisés par le Verbe. Et dans cette intronisation, vous allez être des non-initiés gracieux et ensuite des non-initiés. Et ensuite des initiés. Et là, vous allez demeurer dans la source. c'est ce que Dioc Isabe est en train de leur enseigner. Dans Kodoumanet 29, verset 26 à 39, il est dit, « Je ne suis point venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé dans cette réalité visible. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » Il y a point d'interrogation. C'est que vous n'êtes pas capables de recevoir ma parole car vous avez la volonté de réaliser les désirs de vos géniteurs. Là maintenant, il s'adresse non plus aux non-initiés mais à d'autres qui étaient avec les non-initiés. Aux géniteurs au service de Satan, le Moudimabou, le Mauvais-Esprit. Dès le commencement de l'existence de l'âme, Satan, le Moudimabou, le Mauvais-Esprit s'est attaché à esterper l'âme intérieur de la loi du verbe de l'Omba. Ça veut dire quoi ici ? Joc-Sabe ne répondait pas directement aux propos de Samélie qui lui posait des questions. Maintenant, quand il les adresse la parole, il va les remettre dans le vrai contexte en disant « N'oubliez pas votre position où vous êtes. » Donc, il va revenir à la génèse, la généalogie de ceux qui lui posent la question. La source pour montrer la différence entre les non-initiés qui étaient des malades parce que Joc-Sabe est un médecin pour les délivrer entre maintenant Blanc et Samélie qui étaient là qui n'étaient pas issus de cette source. Joc-Sabe va les rappeler maintenant leurs conditions. Il dit ici « Dès le commencement de l'existence de l'homme, Satan, le mauvais esprit s'est attaché à estirper l'homme intérieur de la loi du Veil de Loma. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il n'y a point. Lorsqu'il profite le mensonge, il le puise dans son propre fond parce qu'il est l'antivérité et instigateur du mensonge. Mais moi, je suis la vérité. Non, il dit ici « Mais moi, je dis la vérité et je suis la vérité. » Donc, Joc-Sabe dit la vérité et il est la vérité. Pourquoi il dit qu'il est, il dit la vérité et il est la vérité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se présente il se présente au monde, il se présente à ceux du visible mais plusieurs de ceux du visible ne l'acceptent pas. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas parce qu'il était dans une enveloppe, dans une enveloppe plutôt, il était, son corps était l'avatar du visible. C'était un homme noir qu'on voyait et l'homme noir est la vérité de la création parce que quand tu vois l'homme noir, tu sais que tout ce qui est autour a été créé pour lui, pour un but précis et c'est ça aussi la vérité. Donc, les autres races n'acceptaient pas le message prôné par Joc-Sabe parce que premièrement, il était noir. et Joc-Sabe révèle ici mais moi virgule, le moi c'est M majuscule, au-delà du voile. Mais physiquement, on le voit, il dit, je dis la vérité et je suis la vérité. En gros, je dis ce que je suis et je suis ce que je dis. c'est précisément pour cela parce que Joc-Sabe dit la vérité parce qu'il est la vérité qu'on n'a pas accepté son message. Ils sont allés inventer un faux Christ qu'on va appeler Jésus. On sait que c'est Mitellet qui est derrière le puissant démon hybride de Oron ou plusieurs espèces. Joc-Sabe poursu dit ici, qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une faute et me convaincre de péché. On sait que Jésus, dans les bibliothèques classiques, a passé son temps à mentir, a rencontré des histoires, a manifesté le christocentrisme, a dit des choses sur les prophéties que les apôtres avaient jadis annoncées en pensant que c'était de lui dont on faisait allusion. Et sur le chemin de Maïs, dans le livre de Luc, Jésus fit semblant, a fait semblant d'aller plus loin quand il a vu ses deux disciples qui ne l'ont pas reconnu sur le chemin de Maïs. Dans d'autres versions, il dit il fait mine d'aller plus loin ou il fit semblant d'aller plus loin. Faire semblant, ça veut dire mentir. Adopter une attitude de vouloir tromper quelqu'un, de vouloir mentir. Donc Jésus, durant tout son ministère, a fait que mentir. S'est gouré, s'est trompé. Dieu qui s'est amené ne sait à aucun moment tromper. Il ne peut pas se tromper parce que c'est lui la vérité et il dit la vérité. Donc en dehors de Dieu qui s'est amen, il n'y a pas de sauveur. Est-ce que vous comprenez ? Donc dans toutes vos religions, vous allez faire des débats, vous allez crier comme des moutons, comme des bulles qu'on égorge dans l'abattoir, ça ne sert à rien. C'est que des distractions, la preuve. Vous voyez les pays qui sont en guerre actuellement, c'est la guerre des religions, la guerre des races. C'est pour vous montrer que vous, dieux, ne sont pas des vrais dieux. Ce sont les démons religieux, les démons guérés qui sont avec vous, qui vous poussent à vous entretuer. Vous êtes dans la confusion totale. Tout le monde, vous êtes ignorant et vous êtes même ignorant de cette ignorance-là dont vous vous trouvez. Celui connu qui est de l'omba écoute et applique les lois du verbe de l'omba. Il est logique que vous ne pouvez pas écouter et appliquer les lois du verbe de l'omba parce que vous n'êtes pas de l'omba. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi vous, vous n'écoutez et n'appliquez pas parce que vous n'êtes point issu de la manifestation de la volonté de l'omba. C'est pour ça qu'ils ont changé complètement son histoire. Ils ont, durant des siècles, ils ont inventé les messies à leur propre image, avec les défauts, à leurs ressemblances, avec les erreurs, les pulsions. Mais Dieu qui savait qui est le vrai Christ dit ici, il poursuit, c'est pourquoi vous n'écoutez et n'appliquez pas parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes point issu de la manifestation de la volonté de l'omba. Si un non-initié croit en moi et garde ma parole, il ne connaîtra point la mort spirituelle. Il ne connaîtra point la mort spirituelle. C'est ce que Dieu qui savait dit ouvertement. Et pendant qu'il est en train de dire cela, on dit ici, sur quoi les blancs et les samelés répliquèrent, nous sommes maintenant convaincus que tu es possédé du démon religieux de Oron. Mais ces blancs et ces samelés faisaient allusion à quel démon religieux de Oron. Ça veut dire qu'il connaissait ce démon religieux de Oron. Je vais relire. Sur quoi les blancs et les samelés répliquèrent, nous sommes maintenant convaincus. Ça veut dire que dans les sociétés secrètes, ils parlaient déjà de ça. Maintenant, quand ils entendent les propos du Dieu qui s'abait, vu qu'ils ne sont pas de la source, ça ne les a pas pénétrés. Le Veuve les a trouvés indignes, de recevoir cette semence, maintenant, dans leur propre égarment, ils vont se dire qu'ils sont maintenant convaincus que Dieu qui s'abait est possédé du démon religieux de Oron. Ils n'ont pas dit si, pas un démon, mais du démon religieux de Oron. C'était des gens qui connaissaient aussi quelques démons. On va dire dans le mystère de la démonologie. « Le Patriarche Sango est mort. » Là, maintenant, ils vont donner la loi, ils vont parler de l'histoire de Sango, de l'histoire écrite par les prophètes à Dieu qui s'abait. Ils vont dire ici « Le Patriarche Sango est mort, ainsi que les prophètes des temps d'autres fois. Et toi, tu dis, c'est un non-initié, crois-toi en moi et garde ma parole, il ne connaîtra point la mort spirituelle. » Il n'y a point. « Penses-tu être plus grand que Sango ? » Point d'interrogation. « Les prophètes des temps d'autres fois aussi sont morts. » « Qui prétends-tu être ? » Donc, c'est là que vous comprenez que Jok Sabah avait raison parce qu'il manifeste la raison et il est la raison en même temps. Et le même au-delà de la raison. Tout à l'heure quand il s'exprimait, il disait aux non-initiés qu'il dit la vérité et il est la vérité. Et en même temps, il s'adressait aux sang-mêlés et aux blancs en disant ceci. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » En gros, ça ne peut pas pénétrer en vous parce que vous n'êtes point issus de la manifestation de la volonté de l'ombard. Parce que s'ils avaient compris le message de Jok Sabah, ils allaient accepter que Jok Sabah est la vérité et annonce la vérité. Et on sait que la vérité ne peut mourir. On ne peut pas demander c'est quoi la vérité. Ce n'est pas comme Pilate dans les bibliothèques classiques dit « Qu'est-ce que la vérité ? » On ne peut pas poser la question de savoir la vérité, c'est quoi. En tout cas, si tu connais déjà cette vérité. C'est pour ça qu'ils posent la question à Jok Sabah en disant « Qui prétends-tu être ? » selon tes propos, tu penses que tu es plus grand que les prophètes ? Tu penses que tu es plus grand que le patria Sango ? » Ce qu'eux appelaient Abraham ou Ibrahim dans les versions de la religion du Trevelet. Jok Sabah répondit « Sango et les prophètes des temps d'autrefois n'ont point connu la mort spirituelle. » Vous comprenez ici que même ces blancs et ces sangs mêlés, eux-mêmes, ils étaient dans l'égarement, ils étaient dans l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris les propos de Jok Sabah. Jok Sabah ne disait pas que si un non-initié croit en lui, il ne mourra pas, mais il ne connaîtra pas la mort spirituelle. Voilà ce que Jok Sabah disait. Tandis que dans les Bibas classiques, on vous dit, Jésus dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas. » Mais ceux qui ont cru à lui sont morts, non ? Mais on parlait de quelle mort ? Ici, on est dans la précision. Parce que la précision est la vérité. Donc Jok Sabah est la précision. Jok Sabah répondit « Sango et les prophètes des temps d'autrefois n'ont point connu la mort spirituelle. » Point. Et si je m'attribuie plutôt « Moi-même à gloire dehors de la non-existence comme un homme livré à lui-même sans le moudi donc esprit cela n'aurait aucune valeur dans le grand temps des choses. Celui qui me glorifie est été par le verbe lui dont vous dites être votre loma. » Il dit par là non seulement vous ne le connaissez pas lui Jok Sabah vous ne connaissez pas Tétain dont vous dites qu'il est votre loma et vous ne connaissez même pas l'histoire des patriaches. En gros, vous ne connaissez rien de la spiritualité. Voilà ce que Jok Sabah est en train de le révéler ici. Vous ne le connaissez pas alors que moi je le connais. Donc il dit vous ne connaissez pas loma vous ne connaissez pas Tétain l'unique créateur mais moi je le connais. Si je disais je ne le connais pas je serais menteur comme vous. Donc Jok Sabah révèle que eux là ce sont des menteurs. Mais un menteur va faire quoi dans le verbe de loma ? Un menteur va faire quoi dans la spiritualité ? Jok Sabah voyait les natures. C'était des hypocrites en ce moment. C'était des faux. Ils veulent faire croire qu'ils aiment la parole qu'ils écoutent la parole qu'ils veulent accepter la parole mais remplis de doutes de fraudes de confusions de mensonges de pièges. Voilà ce que Jok Sabah est en train de les révéler ici. Mais moi je le connais et je garde sa parole. le patriarche Sango a été dans la joie. Il n'y a point. Maintenant Jok Sabah donne une révélation. On va vous expliquer pourquoi Jok Sabah a donné cette révélation. Jok Sabah a donné cette révélation parce qu'il a percé il est même on ne va même pas dire qu'il a percé la vision parce qu'il est au-delà de la vision. Mais néanmoins Jok Sabah avait vu que dans des milliers d'années après d'autres vont estirper vont voler de son histoire vont changer son histoire ils vont aller écrire ce qu'on va appeler les bibles les livres religieux pour raconter des irisés là-bas dedans. Donc il a pris l'avance il a bloqué quelque chose il a mis quelque chose que les auteurs des bibles vont aussi reprendre mais ils vont se gourer dans ces versions-là. On va vous expliquer pourquoi et comment. Jok Sabah me dit ici le patriarche Sango a été dans la joie donc le patriarche Abraham a été dans la joie en effet il a vu ma naissance dans cette réalité visible dans une vision il y a virgule ici et du jour où je me manifesterai à lui dans le non visible et cela il a été rempli de joie point nous sommes en ces en ces jours dans ces périodes-là parce que Jok Sabah est né dans ces périodes-là on ne dit pas le moment où il est en train de parler c'est pour ça qu'il dit dans ces périodes dans ces jours-là Jok Sabah révèle ici que celui que vous allez appeler Ibrahim Abraham l'a vu naître dans une vision il était rempli de joie et les auteurs des bibles vont prendre cette histoire ils vont dire Jésus a dit ça et pour trouver la trace de soi-disant propos de Jésus ils vont aller dans Genèse chapitre 22 où Yahvé Adonai Jove à Elohim apparaît à Abraham et le met à l'épreuve il tente Abraham il dit offre-moi ton fils unique ton unique donc Isaac et pendant le cheminement pour que Abraham a donné le sacrifice à Yahvé au moment il va prendre le couteau dans d'autres versions pour pouvoir tuer son fils parce que on va dire dans les bibliothèques classiques sur les juifs pour qu'il y ait sacrifice il faut qu'il y ait égorgement il faut qu'il y ait égorgement ça il faut le savoir or nul pas dans les bibliothèques classiques il est dit Jésus sur la croix on l'a égorgé ils se sont rendus compte de cette erreur de cette confusion ils vont laisser vous là se rattraper dans une sorte de christocentrisme dans le livre d'apocalypse qu'on a vu un agneau comme immolé comme égorgé non le sacrifice sur les juifs on doit sacrifier on doit égorger l'animal la victime physiquement et non spirituellement est-ce que vous comprenez donc Jésus n'a pas été égorgé sur la croix entre guillemets votre croix ou votre poteau c'est là que vous avez même tapé poteau et d'autres diront aussi que quand Abraham voulait tuer son fils Isaac voulait l'égorger l'enjeu de l'éternel du messager de Yahvé Adonai et Elohim apparu en disant ne le fais pas et d'autres aussi vont dire que Dieu lui-même dit non ne le fais pas et qu'on va présenter une autre victime à la place d'Isaac et que Isaac représentait Jésus c'était une représentation symbolique qu'il faut avoir l'esprit de vérité pour comprendre ce mystère non il faut avoir l'esprit de mensonge pour déclarer ce genre d'innocie que Isaac en ce moment représentait Jésus et que à un moment donné dans les buissons en fonction des versions d'autres diront qu'il y avait un bélier attaché d'autres vont dire un mouton ou d'autres vont même faire la fête du mouton en disant que ce mouton maintenant va représenter Jésus plus tard pour le sacrifice mais sauf que dans les bibliothèques on parle de l'agneau on ne parle pas d'un bélier on ne parle pas d'un mouton mais d'un agneau quand ce qu'on appelle Jean le Baptiste il dit voici l'agneau de Dieu il n'a pas dit voici le mouton de Dieu voici on va dire le bélier de Dieu mais voici l'agneau donc que ce soit Isaac que ce soit l'agneau ou le bélier en fonction des versions ça ne pouvait pas être Jésus qu'Abraham avait vu donc le verset où Jésus va dire dans les bibliothèques classiques qu'Abraham a vu son jour il s'est réjoui ce verset n'existe pas en gros où Abraham a vu le jour de Jésus et il s'est réjoui ce verset n'existe pas c'est une confusion or Dieu le savait quand il le disait il savait que les gens les venus écrire cela changeait ses propos et là où le vrai Sangon ce que vous appelez Abraham le vrai patriar a vu dans une vision le jour de la naissance de Koudoumane qui est le vrai Christ ce jour a vraiment eu lieu cette scène on retrouve cette scène là et pour retrouver cette scène on va tout simplement dans Origines chapitre 22 dans Origines 22 Origines 22 verset 18 Sangon planta un jeune arbre le Baobab et il invoqua le nom de Loba et eut une vision de la naissance visible de l'aîné des deux et du jour où il se manifestera à lui dans le non visible et Sangon fut rempli de joie c'est ce qu'on appelle la précision Bible pas d'erreur pas de contradiction pas de mensonge dans les éditions Zoula 100.4 exactement comme toujours dans les versions classiques où on vous apprend que Moïse Satan a contesté le corps de Moïse que Satan il tente de contester le corps de Moïse et Lacan Michel est venu s'est opposé il a dit à Satan que le Seigneur te reprime donc te réduis au silence au silence et je dis encore ce verset n'existe pas en gros quand il dit ce verset n'existe pas cette scène dans les bibliothèques classiques dans aucune version que vous connaissez là n'est mentionné la scène où Satan vient réclamer le corps de Moïse vient s'opposer vient prendre le corps de Moïse pour l'empêcher en gros pour qu'on entère Moïse ou quoi que ce soit ce verset n'existe pas donc vous prenez juste les versets comme ça vous reproduisez les versets sans connaître la source Sango a réellement vu Jok Sabé dans une vision et il s'est réjoui de cela il était dans la joie Jok Sabé a retransmis cela tout simplement à ses non-initiés à ses blancs pour lui dire que vous ne connaissez pas l'histoire du peuple parce que vous n'êtes pas de ce peuple on vous a caché ces choses là il y a des choses qu'on a cachées que quand les gens vont lire ne verront pas ce qu'ils sont en train de lire ce qu'ils sont en train de lire afin que ces personnes puissent entrer dans la confusion puissent connaître la honte au moment où l'un de deux va se manifester coudoumane 29 verset 40 les blancs et les samelés lui dire tu n'as pas encore atteint 50 ans l'âge de la fin du ministère d'un kakea comme toi il y a virgule mais déjà ici ils reconnaissent néanmoins que Jok Sabé c'est un kakea et et que les kakea en gros les missions par rapport aux gens comme à la personne comme Jok Sabé doit se limiter à 50 ans la fin de mission c'est pour ça qu'ils vont reparler de l'histoire de l'écriture en disant tu n'as pas encore atteint 50 ans pourquoi ils disent cela parce que les blancs les samelés ici étaient encore dans la confusion parce qu'ils ont cru que Jok Sabé a rencontré physiquement Abraham Sango c'est ce qu'ils ont cru c'est ça qu'ils disent mais tu n'as pas encore atteint 50 ans l'âge de la fin du ministère d'un kakea comme toi et pourtant tu dis nous sommes en ces jours non seulement il y a aussi un autre message qu'ils n'ont pas capté voilà les raisonnements qu'ils apportent parce que pour que Abraham puisse voir Jok Sabé dans le non visible pour que Jok Sabé vienne c'est-à-dire à Sango dans le non visible il faudrait que Jok Sabé lui-même quitte le visible et pour quitter le visible il faudrait qu'il ait 50 ans et qu'il finisse sa mission mais là il n'a pas encore atteint 50 ans comment se fait-il qu'ils allaient à la rencontre d'Abraham dans le non visible voilà comment eux ils ont compris aussi c'est pour ça que je répète les blancs et les salles ils lui disent tu n'as pas encore atteint 50 ans virgule l'âge de la fin du ministère d'un kakea comme toi et pourtant tu dis nous sommes en ces jours donc tu dis avoir vu le patriarche Sango voyez ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris les propos du Jok Sabé dans deux rois chapitre 3 verset 12 toujours dans Bible à l'âge de 50 ans du visible mais c'est ce qu'on appelle Eli le tijbi dans les bibliothèques classiques mais son nom c'est pas Eli le tijbi son nom c'est Eli dans les bibliothèques classiques Eliah il était de la ville de Tijbit dans d'autres versions de Tijbé Eli monta ainsi dans un c'est-à-dire dans le grand c'est-à-dire dans le non-visible où résident les esprits supérieurs mais il n'entra point dans le grand tour donc Eli à l'âge de 50 ans a quitté le visible parce que là il finit son ministère parce que quelqu'un comme Eli on ne le trouvait pas plein comme lui donc en ce moment au temps de Tijok Sabé ils ont reconnu que Tijok Sabé était à peu près on va dire pas à peu près était de la même envergure envergure que mais mais il dit tu n'as pas encore quand tu as 50 ans comment c'est fait ce que tu as vu Abraham c'est pour ça que Tijok Sabé maintenant va révéler quelque chose il va révéler quelque chose que les chrétiens eux-mêmes actuellement ne comprennent pas Kodoumane 29 41 à 42 vraiment je vous l'assure l'a répondu Tijok Sabé avant que le patriarque sangro ne soit venu à l'existence en gros ne soit né moi je suis moi je suis ça veut dire quoi avant même que Loba ne crée toute chose par la manifestation et sa volonté Tijok Sabé avait déjà vu sangro il n'a pas besoin que sangro soit dans le grand temps des choses pour pouvoir le voir c'est ce qu'on appelle le mystère de la préscience c'est ce qu'on sait le mystère de la préscience il avait vu sangro déjà il avait vu déjà tout avant de se manifester dans le plan visible mais c'est une notion que ces personnes ne pouvaient être captées ils ne pouvaient pénétrer ils ne pouvaient concevoir c'est ça qu'il dit ici t'étais virgule le deuxième et moi sommes indivisibles et ne faisons qu'un là ils ont encore pris ce verset ils ont introduit ça dans les canons ils ont mis ça dans l'évangile de Jean on va dire dans Jean 10-30 où il a dit moi et le paix nous sommes un et maintenant les chrétiens disent ah vous voyez Jésus a dit lui et le paix ils sont un c'est-à-dire que si ils sont un c'est une c'est la même personne non mais sérieux si vous ne savez pas lire le français vous retournez à l'école on va vous apprendre à lire on va vous apprendre à parler à vous exprimer premièrement quand il est dit dans Jean 10-30 que moi et le père nous sommes un ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu lui-même est-ce que vous comprenez c'est le même Jésus lui-même dans les bibliothèques classiques toujours qui dit par rapport à sa prière sa sedentale je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée enfin qu'ils soient un comme comme toi et moi nous sommes un est-ce à dire que si Jésus est un avec Dieu et que pour vous ça veut dire qu'il est Dieu ça veut aussi dire que tous les apôtres que Jésus avait choisis lors de la presse sedentale quand ils priaient pour eux en disant je veux qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un ça veut dire que Pierre Jean Batelemy Tadé et ainsi de suite c'est une seule même personne donc vous voyez que vous ne connaissez rien de la spiritualité quand on ne sait pas on s'assoit on se laisse enseigner il n'y a qu'une seule vérité c'est ce qui est en face de vous en dehors de ce qui est en face de vous c'est le mensonge la négation la mort spirituelle vous pouvez faire toutes sortes de débats vous pouvez écrire toutes sortes de livres recevoir toutes sortes de sensations ça ne changera rien vous allez passer au jugement est-ce que vous comprenez et comme j'avais dit dans une précédente vidéo le paradis dont vous imaginez pénétrer vous n'entrerez jamais dans ce paradis votre lieu de châtiment dont vous pensez que si on n'est pas avec vous les gens iront là ce lieu n'existe pas vous pensez qu'on est fou vous pensez que je suis fou pour venir et dire que toutes les religions sont fausses que toute forme de croyance de spiritualité et que la seule vérité c'est celui qui est en face de vous pensez que je suis fou je viens je dis ça comme ça vous parlez de Jésus il faut avoir la révélation le fils révélé vous pensez que vous connaissez le personnage de Jésus mieux que moi vous pensez que vous connaissez la spiritualité mieux que moi les écritures mieux que moi vous dites Jésus vous savez qui est Jésus vous savez qui est derrière ce personnage là vous ne connaissez même pas l'histoire de la géographie vous venez parler vous dites que le peuple de Dieu est là-bas en train de faire la guerre actuellement que le peuple de Dieu le pays de Jésus est en guerre vous ne connaissez même pas l'histoire la géographie dans le plan visible vous voulez parler de la spiritualité non mais reveillez-vous la seule source la rédemption la vérité est en face de vous il n'y a pas de vérité ailleurs c'est ici donc tous vos débats ne servent à rien vous allez beau prier chanter pleurer faire de jeûne les homodes ça ne servira à rien tu vas prier ton faux Dieu ton Jésus peu importe peu importe qui tu vas prier peu importe la foi la sensation que tu vas ressentir tu vas pleurer mettre le genou au sol verser les larmes la mort va couler ça ne servira à rien ta prière n'est là uniquement pour alimenter les démons religieux de haut rang si vous comprenez donc avant que Abraham fût je suis vous avez compris ce que ça veut dire ici ça ne veut pas dire que dans Genèse dans Édzo 2 3 14 et dans Jean 8 58 dans les bibliothèques classiques que les deux êtres qui parlaient c'était une seule même personne c'est pas ce que ça veut dire vous ne comprenez rien dans le français vous ne comprenez rien dans la conjugaison vous ne savez rien du tout de la spiritualité pour finir dans nombre 23 19 dans les bibliothèques classiques vous pouvez vous regarder dans n'importe quelle version il est dit il est dit c'est qui par qui par Balaam Dieu n'est point homme pour mentir ni fils d'Adam en fonction des versions pour se repentir comment c'est que Dieu s'est repenti dans Genèse 6 6 il fut affligé dans son coeur Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme il fut affligé dans son coeur donc Dieu il a un coeur il est affligé on tape le mot la définition du mot affligé vous allez voir ce que ça veut dire vous voulez parler de la spiritualité des pauvres arrivistes des tintins vous voulez parler du monde spirituel sans connaître l'astral il faut d'abord connaître le monde intermédiaire parce que celui qui a reçu la loi dans le plan visible et qui était la loi c'était l'âme dans le monde intermédiaire et vous voulez parler du monde où il est issu avant de pénétrer et de connaître la nature du monde intermédiaire et vous voulez sauter le monde intermédiaire entrer dans la dimension hautement spirituelle vous pensez que dans l'astral parce qu'on entend des faux pasteurs qui disent ils sortent de l'école ils vont dans le monde astral et ils essaient de décrire le monde astral vous pensez que dans le monde astral il y a les immeubles là-bas qu'il y a des voitures dans le monde astral et il y a vos cailloux vos sables qu'on voit ici vous êtes complètement dans la confusion vous êtes dans l'égarement total ici nous sommes à Ouassé Ouassé c'est l'Afrique vous voyez comment c'est agréable le temps vous voyez quand je viens à Ouassé je rajeunis encore j'entends le bruit des vagues de l'océan Atlantique c'est agréable la spiritualité c'est ça donc à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui sont dans ce live sortez des religions du Trévelet sortez de tous vos mouvements la spiritualité est une question de race la spiritualité pure est ce que j'apporte les autres sont des tentins des plaisantins des gens qui font que brailler dans les rues raconter des histoires des barles hiver ils ne connaissent même pas la géographie l'histoire du monde comment le monde a été créé avec une telle précision ils veulent vous parler du monde spirituel Loba l'unique créateur s'est encore glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?